Musique Les enseignants des quatre coins du Québec se liguent contre la proposition de réforme du gouvernement, qui propose entre autres l'augmentation du nombre d'élèves par classe dans les écoles primaires et secondaires. Mais que pensent les professeurs de l'art élève dans tout ça? Pour nous parler de ce dossier, je reçois une étudiante finissante en enseignement au secondaire à l'UQAC, Audrey Tremblay. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, Mme Rouillard. Alors, quelle est votre position dans ce conflit? Évidemment, je soutiens totalement le personnel enseignant, autant que les personnels de soutien, les orthopédagogues, tout le personnel présent dans les écoles qui sont là pour nos jeunes, puis qui se battent fort ces temps-ci pour leurs droits, justement. Et selon vous, quelle est la revendication la plus importante que les enseignants demandent? Moi, je crois que c'est vraiment celle de conserver les pédagogues qui sont présents pour les jeunes dans les classes, parce qu'étant donné que chaque jeune a un besoin spécifique, le gouvernement veut abolir les cotes que les jeunes ont. Puis, ces cotes-là permettraient aux jeunes d'avoir des ressources importantes pour continuer à apprendre. Mais l'enseignant devrait se charger de ces jeunes en difficulté. Puis, les autres jeunes qui sont présents dans la classe, donc, ce que je trouve important, c'est vraiment que les jeunes conservent leurs cotes pour pouvoir avoir accès au programme d'orthopédagogie ou de soutien pédagogique de la part des autres professionnels pour pouvoir continuer puis mieux apprendre. Donc, l'outil qui serait le plus indispensable pour les enseignants pour continuer à bien enseigner serait vraiment à avoir l'aide des professionnels. Oui. L'adaptation scolaire, moi, je trouve que c'est une ressource très importante. Ils sont formés pour ces jeunes-là. Moi, dans mon bac, j'apprends comment bien faire apprendre les jeunes puis leur diffuser un peu la passion pour le français. Moi, je suis en français. Puis, ces professionnels-là sont là pour nous soutenir. Ils ont la formation adéquate pour aider ces jeunes-là à progresser puis avoir les mêmes apprentissages que les autres sans pour autant être retardés ou même, parfois, c'est triste à dire, mais ils retardent une classe d'avancer puis de voir autre chose. Si vous prévoyez participer aux grèves? Je prévois à l'université participer aux grèves. Par contre, qu'est-ce qui est plus tannant de la part des stagiaires? On ne peut pas vraiment participer une fois rendus en stage dans les écoles, ce qui va arriver en janvier. Puis, c'est ça, on est en stage de janvier à la fin avril. On ne peut malheureusement pas participer parce que ça fait un peu des conflits entre la direction puis les stagiaires. Donc, c'est statu quo pour les enseignants en stage. Mais, c'est évident qu'on écoute puis on soutient les enseignants dans leur démarche. Mais, avec tout le conflit qui se passe à ce moment, est-ce que ça vous fait un peu peur de devenir enseignante, finalement, après votre bac? Non, non, ça ne me fait pas peur du tout. Dans les écoles, l'atmosphère est très belle, pareil. Les enseignants se soutiennent. C'est vraiment une atmosphère de... on se tient par la main puis on fonce. L'être humain, moi, je dis que c'est un être qui est fait pour s'adapter. Donc, moi, je trouve que ça ne me fait pas du tout peur. Puis, il faut foncer puis continuer à aider les jeunes à vouloir apprendre. L'enseignement, c'est une passion. Donc, on y va puis on y va à fond. Est-ce que vous trouvez que les gens qui ne sont pas impliqués dans le milieu scolaire, donc vraiment les parents des élèves et tout ça, sont assez impliqués dans ce conflit-là? Est-ce que vous trouvez qu'ils soutiennent assez des enseignants? Bien, je ne peux pas. C'est difficile à dire. Il y a des parents qui sont totalement en arrière des enseignants, surtout des parents qui connaissent des enseignants. Il y a toujours des personnes qui se situent un peu dans l'ignorance ou qui restent en l'écart puis ne soutiennent jamais vraiment de cause. Donc, c'est difficile à dire. Il y a toujours, toujours dans tout, je crois, des personnes qui soutiennent fortement, tandis que d'autres qui vont toujours dénigrer ou chialer envers les procédures de grève ou autres pour faire avancer les choses. Parfait. Mais finalement, pour finir, est-ce que les gens… Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je voulais dire, parmi les revendications, on a parlé du nombre d'élèves qui augmentaient par classe, mais on a également le gouvernement qui proposerait de retarder l'âge de départ des enseignants à la retraite. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? On s'entend, plus on vieillit, plus il devient difficile d'être devant une classe. Des fois, il y a la santé, puis la patience aussi. Des jeunes, veux, veux pas, c'est vivant. On est jeunes, donc on y va à fond, puis ils ont de l'énergie. Donc, une personne qui est plus âgée devant une classe, ça va être plus difficile. Va-t-il vraiment avoir l'intérêt de continuer, de faire progresser ces jeunes? À un moment donné, il faut arrêter de se dire qu'il faut continuer à travailler, puis il faut voir aussi les compétences, puis l'intérêt des travailleurs. Si on pousse, on pousse, on pousse, un moment donné, la personne va plus être du tout dedans. Puis, il va abandonner, il va juste donner sa matière, puis... Elle n'aura plus d'intérêt. Oui, totalement. Bien, merci beaucoup, Mme Tremblay, d'être venue. Merci à toi. Alors, je recevais une finissante en enseignement au secondaire de l'UQAC au Détremblay. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada